Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les New York Knicks ont battu les Philadelphia Sixers 104 à 101 pour maintenant mener 2-0 dans cette série du premier tour des playoffs à l'Est qui vont opposer le deuxième, donc les Knicks face au 7ème, les Sixers et donc une victoire à l'arraché on va dire de justesse pour les Knicks qui mènent maintenant 2-0 dans la série, je rappelle ce sont les premiers à 4 victoires qui se qualifient pour la suite Philadelphia finalement vient d'enchaîner 2 défaites de suite à New York, il n'aura pas d'autre choix que de gagner au prochain match alors dans cette vidéo on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre pour les équipes et pour les joueurs alors voilà les stats en détail, on a au premier quartan Philadelphia qui menait quand même 25 à 18 donc plus 7 deuxième quartan gagné par New York 31-28 plus 3 donc à la mi-temps Philadelphia menait de 4 points troisième quartan New York gagne 30 à 21 et donc moins 9 pour Philadelphia qui mène, donc New York mène à ce moment-là à la fin du troisième quartan de 5 points et dernier quartan gagné par Philadelphia de 2 points ce qui fait que New York a gagné le match de 3 points au final à noter pour New York le temps de jeu de Josh Hart, il a joué tout le match, alors j'ai pas vu ça souvent il a joué 48 minutes, il a mis 21 points, 15 rebonds et bon il était plutôt pas mal 4 sur 7 à 3 points, il a fait un très bon match à noter aussi Jalen Brunson qui fait 24 points et 8 rebonds 6 passes mais à seulement 8 sur 29 au tir alors je sais que Batum a beaucoup défendu sur lui au premier match, je suppose qu'il a à nouveau défendu très dur sur lui malgré cette maladresse de Brunson qui tourne qu'à 27% au tir, ils ont battu quand même Philadelphie parce que derrière on a 19 points pour Di Vincenzo qui fait 4 sur 8 à 3 points, il était très bon à 3 points comme d'habitude à Nunobi qui fait 10 points, 14 points pour Artenstein qui lui fait 7 sur 8 au tir et voilà donc une équipe qui a tourné à 40% au tir, 33% à 3 points mais qui était finalement assez costaud côté Philadelphie c'est une adresse un peu mieux, 42% au tir, 36% à 3 points, 72% au lancé franc, un peu moins bien mais au final Philadelphie a perdu, une petite différence de ballon perdu, ça se joue à rien, il n'y a pas grand chose côté Philadelphie il faut quand même noter les tailliers maxi qui fait 35 points 12 sur 22 au tir, 5 sur 11 à 3 points, 10 passes, 9 rebonds, il a raté le triple-double pour un rebond il fait un match formidable, Embiid qui fait 34 points, 10 rebonds dont 5 offensifs, 6 passes décisives mais 12 sur 29 au tir et là il a tiré 3, 3 points, 2 sur 9, ça c'est moins bien Nico Batoum il fait 6 points, 5 rebonds, 1 passe en 32 minutes de jeu, moins 6 quand il est sur le terrain voilà ils ont raté un peu leur match on va dire, est-ce qu'ils se reposent trop sur Embiid, l'Ovry par exemple, il fait que 8 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre, 2 sur 6 au tir en 33 minutes avec son expérience je pense qu'il devrait porter plus pour être meneur de jeu, finalement il n'a pas été terrible alors Philadelphie s'est un peu raté dans cette rencontre, au premier quartan mené donc par Philadelphie pourtant de 7 points, ils sont partis tambour battants Joshart fait 7 points, 4 rebonds, 5 points pour Brunson et 6 points, 3 rebonds pour Dificento Brunson était à 2 sur 8 au tir, vous voyez l'adresse n'était pas terrible côté Dénix côté Philadelphie on a quand même 9 points pour Tigeris Maxi avec 3 sur 4 à 3 points et Embiid qui fait 12 points, 8 rebonds dont 4 offensifs alors malgré deux joueurs qui sont assez phénoménales, finalement il n'y avait que 7 points d'écart ils ont quand même fait du 50% à 3 points mais 34% au tir, c'est pas terrible pour le reste c'est dommage, ils auraient dû avoir plus d'avance dès le premier quartan vu la performance de ces deux joueurs au deuxième quartan gagné par l'Enix 31-28, on a quand même 12 points, 5 rebonds pour Joshart qui fait 3 sur 3, 3 points, là qui fait un quartan monstrueux, 8 points pour Brunson il fait 2 sur 6 au tir, après les autres joueurs étaient là, 100 plus, voilà un quartan très bon, 43% de tir, mais 42% à 3 points, mais ils font que 3 sur 7 l'Enix un bon quartan côté des Sixers, ils font un quartan, ils marquent plus de points que le premier finalement avec Tigeris Maxi qui fait 11 points, 3 passes, 2 rebonds, 4 sur 6 au tir on a Harris qui fait 8 points, 3 rebonds, 2 passes, avec 3 sur 4 au tir, 2 sur 3, 3 points et Embiid qui fait que 4 points mais ils ont pas beaucoup raté au final, ils ont tourné à 55% au tir, 36% à 3 points et finalement ils perdent le quartan de 3 points, donc c'est quand même dommage à la mi-temps, les Philadelphia Sixers menaient quand même de 4 points, mais on peut noter quand même Joshart qui fait 4 sur 5 à 3 points, 19 points, 9 rebonds, il était monstrueux 13 points pour Brunson, mais qui fait 4 sur 14 de tir, dont déjà on voyait de la maladresse côté de Philadelphia, 20 points, 5 passes, 3 rebonds, 4 sur 7 à 3 points pour Tigeris Maxi, enfin, une première mi-temps monstrueuse, 10 points, 6 rebonds pour Tobias Harris et Embiid qui fait 16 points, 10 rebonds, donc 5 offensifs et 3 passes décisives, voilà, il fait 2 sur 4, donc ça veut dire qu'Embiid il fait 0 sur 5 à 3 points en deuxième mi-temps là, la mi-temps était très correcte, franchement, ils ont été plus à droit, 43% à 38% pour les Sixers, 42% à 3 points à 40%, mi-temps, je dirais, dans l'ensemble mérité que les Sixers menent à la mi-temps contre les Knicks, au troisième quartan, alors là, ça c'est moins bien déroulé pour les Sixers, puisqu'ils ont perdu 21 à 30, et là, les Knicks ont commencé à être costauds, 52% au tir, mais malgré que 1 sur 6 à 3 points, 16%, mais voilà, ils ont été plus costauds avec Artenstein qui fait 5 sur 5 au tir, 10 points, 5 rebonds, un énorme quartan, 7 points pour Dificenzo, 6 points pour Brunson, mais qui ne fait que 2 sur 7 au tir, alors que côté Philadelphie, ils ont raté leur quartan, 7 sur 22 au tir, seulement 31%, 2 sur 8 à 3,25%, donc voilà, voilà le mal pour Philadelphie, malgré les 13 points, mais aucun rebond pour Joel Embiid, il fait 4 sur 9 au tir, 13 points, mais pas de rebond, pas de stats, rien, c'est quand même embêtant, voilà, donc un gros raté pour les Sixers dans ce quartan, et puis après, le dernier quartan, il le gagne, 27,25%, côté New York, on a quand même 5 points pour Mike Brown en sortie de banc, 6 points pour Bogdanovic en sortie de banc, 5 points pour Brunson, à 2 sur 8, ils n'ont pas été à droit, ils ont fait 9 sur 26 au tir, 34%, les Sixers, et Philadelphie n'a tiré que 9 sur 16, ils ont tiré 10 fois de moins dans ce quartan, ils peuvent s'en prendre qu'à eux de ne pas gagner le match, parce qu'en ayant 10 tirs de moins, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait autant de tirs, ils gagnaient le match, mais ils ont perdu 3 points, on a quand même 15 points pour Maxi, avec 4 rebonds, à 5 sur 7 au tir, et puis 5,3 passes pour Joel Embiid, et il n'a pas pris de rebond, deuxième mi-temps, Joel Embiid, c'est quoi ça, il n'a pas pris de rebond, deuxième mi-temps, il y a un truc qui ne va pas, et 5 points pour Kale Lovry, donc vous voyez le carton, gagné de 2 points, par Philadelphie en ne tirant, en tirant 10 fois de moins, alors ça je trouve ça assez hallucinant, et voilà là où ils perdent le match, parce que deuxième mi-temps, gagné par l'Enix de 7 points, mais au final, ils ont tourné à 42% au tir, pareil que les Sixers, 26% à 27%, ce sont à peu près les mêmes statistiques, ils ont tiré quand même 9 fois de plus en deuxième mi-temps, l'Enix, et donc c'était à leur avantage, ça s'est joué sur les ballons perdus, ils en ont perdu 4 de moins, donc une deuxième mi-temps plus consistante pour l'Enix, qui finalement, conforte déjà la première victoire, en gagnant le deuxième match, vraiment ils s'avancent bien dans cette série, donc c'est vrai qu'il va falloir voir, maintenant Philadelphie va jouer chez eux, il va falloir qu'ils se ressaisissent au prochain match, absolument, et je pense que ça va être un effort collectif, et donc les amis, écoutez, c'était la présentation des statistiques en détail du match New York-Knicks, Philadelphie à Sixers, un match du premier tour des playoffs à l'Est, qui va opposer le deuxième contre le septième, donc c'était le match 2 dans cette série, et maintenant les Knicks mènent 2 victoires à 0 face aux Sixers, victoire dans cette rencontre 104 à 101, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.